Bonjour et merci à tous d'assister à cette table ronde autour du thème de l'enfance au programme des classes préparatoires scientifiques. Cette table ronde est organisée par la Cité des sciences et de l'industrie et le Collège international de philosophie en partenariat avec Philosophie Magazine. Alors l'enfance, nous entretenons un drôle de rapport avec elle. Si c'est le passage obligé de tout adulte, nous en gardons souvent une image soit floue, ponctuée néanmoins de quelques événements marquants, soit idéalisée. En philosophie, il est souvent recommandé de retourner à l'enfance et à son état d'étonnement, d'émerveillement permanent pour interroger le monde de façon pertinente. Pour que les adultes échappent au burn-out, on vante même désormais les valeurs de l'attente et de l'ennui, toute forme de rapport au temps qui sont propres à l'enfance, bien loin des contraintes des deadlines et de la productivité. Paradoxalement, et à contrario, on surinvestit l'enfance. De moments de privation, étymologiquement, vous le savez sans doute, mais je le rappelle, l'enfant est l'infance, celui qui est privé de parole, qui ne parle pas. L'enfance est désormais investie de tous les possibles, elle est même surinvestie. De ne pas du tout représenter, ou très mal, si vous avez fréquenté quelques musées dernièrement, vous n'avez qu'à voir les représentations de l'enfant Jésus, par exemple dans les tableaux médiévaux. Et honnêtement, vous voyez, il y a de quoi donner des cauchemars. L'enfance est désormais partout valorisée, y compris sur les réseaux sociaux. Youtube a ses enfants stars, comme autrefois le cinéma, sans parler des enfants influenceurs sur les réseaux sociaux. Et parce que nous ne voudrions surtout pas que nos enfants économisent leur potentiel, nous les inscrivons à quatre cours de langue par semaine, des séances de sport, etc., histoire qu'ils ne loupent aucune potentialité. Nous les prenons en photo sous tous les angles, de peur de manquer l'apparition du moindre millimètre de dents de lait. Mais si nos enfants nous fascinent, dans un élan sans doute un petit peu narcissique, l'enfance également nous questionne, nous émerveille, sûrement dans un mouvement qu'on peut imaginer plus métaphysique et poétique. Et alors, même si l'enfance nous fascine, je suis prête à parier qu'assez peu d'entre vous seraient prêts à retourner définitivement à cet âge où tout le monde prend des décisions à votre place et vous dépasse d'un bon mètre. Donc l'enfance est vraiment le terrain, je crois, de multiples paradoxes que nous allons explorer cet après-midi avec trois invités. J'ai avec moi ici Elodie Razy. Vous êtes anthropologue et professeure à l'Université de Liège en Belgique. Et avec vous, nous nous demanderons, en parcourant différents exemples ethnographiques, dont certains issus de vos propres terrains, comment devient-on un enfant ? À distance, via Zoom, depuis Bologne même, j'ai Martin Rueff. Vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Genève. Vous êtes un spécialiste de l'œuvre de Rousseau, à qui vous avez consacré plusieurs ouvrages, dont « À coup redoublé la théorie de l'homme de Jean-Jacques Rousseau et sa philosophie de l'expression » et « Foudroyante pitié », tous publiés aux éditions Mimesis. Votre intervention sera consacrée à l'Émile de Rousseau. Et avec nous également, par Zoom, j'ai Annelie Jarl. Vous êtes maîtresse de conférences en langue, littérature et civilisation scandinave à l'Université de Caen, Normandie. Vous êtes spécialiste de littérature jeunesse scandinave. Et vos recherches portent plus généralement sur la littérature et l'histoire de l'art scandinave du XIXe siècle au XXIe siècle. Pour cette table ronde, vous remonterez un petit peu en arrière, néanmoins, pour évoquer le célèbre auteur de contes pour enfants, Hans Christian Andersen. Et maintenant, je vous propose d'écouter la première intervention, celle d'Élodie Razie. Merci pour cette présentation et merci pour l'invitation. Donc, je remercie le Collège international de philosophie ainsi que la Cité des sciences et de l'industrie pour aborder ce thème qui m'est cher. Alors, vous pardonnerez évidemment les raccourcis, les omissions volontaires que je ferai en raison du temps qui m'est imparti. Alors, je vais essayer de gérer le micro et la petite machine du PowerPoint en même temps. Donc, voilà, je vais commencer si ça veut bien avancer. Mais je crie au secours. Voilà, merci. Donc, je ne sais pas si ça va marcher. Alors, vous aurez certainement trouvé mon titre quelque peu provocateur, tant il semble aisé d'identifier un enfant de manière universelle et systématique, comme de souscrire, bien sûr, au propos de Lévi-Strauss lorsqu'il écrit « Chaque enfant apporte en naissant et sous forme de structures mentales ébauchées l'intégralité des moyens dont l'humanité dispose de toute éternité pour définir ses relations au monde et ses relations à autrui. » Si tous les enfants du monde, d'hier et d'aujourd'hui, partagent cette humaine condition, les choses se compliquent pourtant dès lors qu'il s'agit de définir le début, la fin, comme les jalons, les étapes qui jalonnent l'enfance ou encore ce qui caractérise l'enfance. Oui, je crois que je... Alors, pour commencer, quelques petits jalons historiques. L'enfance est présente dans les monographies en anthropologie depuis les débuts de la discipline, dans les travaux précurseurs. L'intérêt pour les rites de passage, la socialisation, s'appuie sur une vision des enfants comme réceptacle, comme êtres en devenir. Mais également, cette présentation, cette présence, est empreinte de la vision du monde de l'époque. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, il s'agit de comprendre la société, l'homme, voire de retrouver l'homme archaïque à travers l'analyse du traitement des enfants. Alors, des variations existent entre les différentes traditions anthropologiques, britanniques, américaines et françaises, qui méritent un traitement nuancé, mais je ne m'y attarderai pas ici. Je ne peux que citer les travaux, certes controversés, mais marquants de Margaret Mead et du courant américain, culture et personnalité. Et je vais prendre un exemple moins connu pour illustrer mon propos ici. L'exemple des jeux. En fait, par l'intérêt pour les jeux, l'étude des jeux, à travers l'étude des jeux, il s'agit d'accéder au primitif dans l'enfant pour griôle. Évidemment, je mettrai des guillemets à tous ces termes, primitifs, etc. Et pour Mauss aussi, et tout ceci pour les deux, en ce qui concerne les contrées lointaines. Mais c'est également le cas de Van Guenep, en Europe, concernant les jeux des enfants. Tous considèrent que les jeux sont les survivances des rites et des mythes disparus, et qu'ils préparent à l'âge adulte. Griôle, dans les jeux d'Ogon, écrit « L'enfant d'Ogon jouit de cet inappréciable avantage sur les enfants européens de ne pas avoir devant lui l'écran monstrueux que notre système de dressage et d'instruction élève entre eux et la réalité. » Alors, pour Griôle, l'enfant africain ne serait pas « perverti » par la société et ses institutions, telles que l'école, comme on l'a vu dans la citation, comme son homologue européen, ce qui renvoie évidemment ici à la figure du bon sauvage et à ce qu'on appelle en anthropologie le grand partage, c'est-à-dire le partage entre les sociétés dites traditionnelles et les sociétés dites modernes, un partage aujourd'hui révolu. Longtemps, l'enfant et le primitif ont donc été vus, considérés comme partageants, une certaine pensée prélogique, pour reprendre l'expression de Lévi-Brulle. Et cette part sauvage, cette proximité supposée avec un état de nature, subsiste aujourd'hui encore sous une forme plus ou moins implicite, quand on parle des préoccupations actuelles concernant la nécessaire reconnexion avec la nature de tous. Quand on parle de cela, on croit généralement discerner chez l'enfant une biophilie innée, donc ce rapport inné à la nature qu'aurait l'enfant par sa nature même en fait. Alors, je vais effectuer maintenant un saut dans le temps pour évoquer le changement de paradigme dans l'étude de l'enfance en sciences sociales et plus particulièrement en anthropologie. L'anthropologue Sarah Hartmann propose dès 1973 de s'intéresser aux enfants, précise-t-elle « in their own right », donc en eux-mêmes, pour eux-mêmes pourrait-on dire. Et pourquoi ? Eh bien, « To discover whether there is in childhood a self-regulating autonomous world which does not necessarily reflect early development of adult culture ». Donc, s'intéresser vraiment à la culture des enfants eux-mêmes, pas seulement comme la culture que les enfants acquièrent pour devenir de bons adultes dans la société. Les Childhood Studies, un courant interdisciplinaire qui s'inscrit dans les Cultural Studies, reprend cette idée de Hartmann en proposant de considérer les enfants comme des êtres actuels, actual beings, comme James et Prout les définissent. Alors, on voit qu'à travers ce changement de paradigme, on sort d'une vision de l'enfant comme un simple réceptacle pour entrer dans une prise en compte de l'enfant comme producteur de culture, comme acteur social de la construction de l'enfance, ici et maintenant. Je veux bien qu'on change la dia, si c'est possible. Est-ce que je n'y arrive pas ? Merci. Pour Toren, « The challenge for the anthropologist is to analyze the processes that make it possible for children to lead effective lives in terms of ideas that are an inversion of those held by their parents and other adults ». Donc là, avec Toren, on va un pas plus loin, puisque là, il s'agit aussi de s'intéresser aux enfants, mais dans ce qu'ils vivent, ce qu'ils définissent comme culture, en opposition parfois avec les idées que les adultes ont. Je veux bien qu'on change la dia. Merci. Alors, mener une anthropologie de l'enfance consiste donc aujourd'hui, pour résumer, à étudier l'enfance comme construction sociale et culturelle, et à s'intéresser aux enfants, en eux-mêmes et pour eux-mêmes, dans leur quotidien, donc à prendre en compte leur agentivité, c'est-à-dire leur propre capacité d'agir. L'anthropologue travaille ainsi au carrefour de plusieurs figures de l'enfance, enchevêtrées, celle de l'enfant onusien, entre guillemets, comme l'ont appelé Surmain et Bonnet, qui promeut une enfance normative et universaliste, dotée de droits, à travers les institutions nationales et internationales, et celle qui renvoie à des conceptions locales de l'enfance. Alors, comment s'est produit ce changement de paradigme ? Si l'on cite Ariès, on peut comprendre donc que l'enfance est finalement la périodisation particulière de la vie humaine, comme il l'appelle, qui est celle du XIXe siècle. A partir du XIXe siècle, en effet, la littérature, mais également les journaux, foisonnent de questions liées à l'enfance, qui se construit peu à peu comme un problème social et politique, dans une société en proie à des mutations profondes, pendant une période marquée par la révolution industrielle, la fondation des États-nations et l'expansion coloniale. Avec l'ascension sociale de la bourgeoisie, le nouveau modèle de la famille qui s'élabore au cours des XVIIe et XVIIIe siècles se cristallise en ce XIXe siècle contre le modèle de la famille ouvrière vu par la bourgeoisie comme source de tous les vices et les dépravations, écrit Ségalen. L'enfant émerge ainsi comme un être à protéger, à éduquer ou à remettre sur le droit chemin, avec l'ouverture des salles d'asile, les kindergarten en Allemagne, l'école obligatoire, le mouvement de lutte contre le travail des enfants et de la protection des orphelins. Toutes ces missions seront peu à peu assurées par l'État, aux côtés de l'Église, qui poursuivra ses bonnes œuvres. Donc ce modèle de l'enfant de la nation, comme l'appellent bonnet, relais et surmain, est donc né. Mais évidemment, il s'appliquera à cette époque différemment selon qu'on est en France métropolitaine, pourrait-on dire, ou dans les colonies. On peut passer à la diaste suivante. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passera au XXe siècle ? Je vais très vite, évidemment. Le XXe siècle va conforter cette construction de l'enfance. On pense au bouleversement majeur avec la contraception, le déclin du mariage et de la famille dite traditionnelle, l'émancipation des femmes, les méthodes de procréation médicalement assistées et la baisse de la natalité qui s'est amorcée déjà bien avant, qui contribuera à faire de l'enfant un être précieux, au carrefour de deux modèles, le modèle de l'enfant de la nation et celui de l'enfant comme une personne. Tous ces changements sociaux à l'œuvre et les travaux en sciences humaines et sociales ont contribué aussi à ce changement progressif de paradigme dans l'approche, l'abord de l'enfance. Mais alors, comment travaille-t-on concrètement en tant qu'anthropologue de l'enfance ? L'anthropologue travaille en historicisant les représentations de l'enfance qui sont en vigueur dans sa propre société. On peut aller à la DIA suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, il historicise les représentations de l'enfance dans sa propre société, les représentations de l'enfance de la société qu'il étudie et celles de sa propre discipline, puisque toute discipline est aussi porteuse de représentation de son objet. Plus encore que sur d'autres sujets ou populations, l'anthropologue doit ici parvenir à mettre en œuvre la suspension du jugement moral tel que prenait par Lévi-Strauss, ceci sur le terrain, mais évidemment aussi lors de ses analyses. Les représentations de l'enfance en vigueur dans notre société renvoient, ça a été un petit peu dit en introduction, à un passé individuel, collectif, idéalisé, souvent emprunt de nostalgie, mais l'enfance porte également les espoirs du futur. Par ailleurs, l'enfance oscille entre deux pôles, témoignant de son ambivalence et de sa liminalité. La pureté, l'innocence, l'insouciance supposée d'un être vulnérable à protéger, en opposition à la cruauté ou à la malveillance d'un être puissant et à craindre. On peut passer. Les films d'horreur, dont beaucoup sont friands, mobilisent l'enfance et les enfants, et sont une bonne illustration, tout comme par ailleurs la figure des enfants sorciers, de ce que Pouffal et Unworth appellent une ambivalence sociale concernant l'enfance et les enfants. Ici, on voit, si on peut juste revenir, donc vraiment, dès le berceau, à peine conçu, se révèle déjà cette dimension maléfique de l'enfant. Une double appartenance, à la fois comme orpheline et en même temps comme personnage machiavélique féminin avec Esther. et puis la poupée, l'emblème par excellence de l'enfance, détournée dans toutes ses dimensions machiavéliques. On peut continuer. Merci. Alors, la posture de l'anthropologue qui travaille sur l'enfance et avec les enfants n'est pas simple à tenir sur les plans méthodologiques, éthiques et épistémologiques. Il doit en effet réaliser un double décentrement comme étranger à la communauté dans laquelle il travaille et comme étranger au groupe des enfants de la communauté en question. Il doit mettre en œuvre, par ailleurs, une triple réflexivité. Comme anthropologue, on est homme, femme, blanc, noir, jeune, vieux, français, belge, porteur d'une histoire collective et d'une histoire personnelle. Donc, premier niveau de cette réflexivité, donc comme anthropologue, mais aussi comme ex-enfant. Nous sommes tous des ex-enfants et éventuellement comme père, comme mère, comme grand-mère, grand-père, tante, etc. Et enfin, comme l'analyse bien Caratini, tout particulièrement au début de son terrain, tout anthropologue retombe en enfance, entre guillemets. Il doit tout apprendre, les codes, les valeurs, les normes, que ce soit ici, sur un terrain ici ou sur un terrain au plus loin. On peut passer à la suivante. Venons-en maintenant à notre question avec quelques exemples. Comment devient-on un enfant ? Qu'est-ce que l'enfant ? Une période du cycle de vie, une étape du développement psychomoteur, un état, un statut. Les enfants forment-ils un groupe social, une classe d'âge universel ? Alors, l'âge calendaire ou chronologique, qui donc s'appuie sur la date de naissance, associé à un âge légal, est devenu un référent naturalisé en Occident au fil de l'institutionnalisation et de la politisation de l'enfance. Il s'agit aujourd'hui d'un référent globalisé dans le sens où il est étendu à un grand nombre de sociétés, mais à chaque fois réapproprié localement dans l'épaisseur de la vie quotidienne et des visions du monde local. Il s'articule donc partout avec des âges locaux. L'article 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant mentionne le fait que, être un enfant, tout être humain âgé de moins de 18 ans. Venons-en à des exemples anthropologiques. Bien que l'observation empirique puisse être en partie la source du découpage du cycle de vie, tout particulièrement au début de celle-ci où il y a beaucoup de changements en taille, en poids, en compétences, en habileté, etc. Ou que ce soit à la puberté où là aussi des changements corporels manifestent et de comportements aussi se manifestent. Il faut malgré tout se pencher sur ce qu'on appelle l'âge social pour comprendre les multiples déclinaisons de l'enfance à travers les époques et à travers le monde. Nous pouvons changer de dia. Dans la conception qu'on appelle une conception humorale chez les Pamés de Ciudad del Maíz de San Luis Potosí au Mexique, les enfants sont placés du côté froid et donc du côté féminin parce qu'ils sont tendres, verts et asexués, comme d'autres éléments de l'environnement par ailleurs, ce que montre le petit tableau que j'ai reproduit ici du travail de Garcia Lam. On peut passer à la suivante. S'il vous plaît. Merci. Être enfant ne correspond pas à un âge calendaire fixe dans cette communauté, ce qui explique que certaines personnes âgées de 30 ou 40 ans puissent ne pas être considérées comme des adultes, entre guillemets, à l'inverse de personnes âgées d'une dizaine d'années qui, elles, le sont. C'est le cas de la Toussat qui a 11 ans et qui a enlevé sa fiancée de 10 ans, comme c'est la règle dans cette communauté, pour s'installer avec elle chez ses parents et devenir un homme responsable, gagnant sa vie, travaillant sur la parcelle que lui a donnée son père et disposant d'un droit de parole et de vote à l'Assemblée générale de sa communauté, comme le précise Garcia Lam. Donc l'accès à une sexualité socialement reconnue marque ce que nous appellerions le passage à l'âge adulte. Alors, les situations de migration, c'est un autre exemple, sont pour certaines exemplaires de cette rencontre, voire d'une confrontation entre des modèles d'enfance genrés qui reposent sur un découpage du cycle de vie différent, comme je l'ai montré avec l'exemple de la circulation des enfants et notamment des filles entre la France et le Mali en pays soninkés dans les années 2000. Pour les fillettes ou les adolescentes nées en France et y ayant grandi, le passage d'un pays à l'autre est finalement synonyme d'un changement radical de statut. D'enfant de moins de 18 ans scolarisé en France, elle passe à un statut d'épouse potentielle à partir de l'âge de 13 ou 14 ans. On peut passer à l'exemple 3. Ce dernier exemple concerne les multiples registres identificatoires de l'enfant en pays soninkés, les petits-enfants ici pour changer et en pays soninkés. L'enfant est par excellence un être relationnel et c'est à travers les rapports sociaux dans lesquels il est pris qu'il devient un enfant à travers son traitement rituel et quotidien, son traitement familial et institutionnel, vertical entre guillemets et horizontal entre guillemets, c'est-à-dire avec les adultes et ses pères, les autres enfants. Tout ceci s'inscrit toujours dans une vision du monde particulière. On peut passer à la guise suivante. Comme dans de nombreuses sociétés africaines, les enfants en bas âge, les personnes âgées et les ancêtres sont liés sur un plan ontologique. Et l'homonymie joue un rôle central dans les relations interpersonnelles dans ces sociétés. Des termes référents au statut de petit-enfant coexistent avec des termes référents à un statut d'aîné, comme on le voit dans le petit tableau où j'ai mis deux exemples. Oussoumanou est considéré comme orphelin, enfin, on s'adresse à lui en lui disant orphelin de père Benjamin, ou bien vieux frère aîné du père. Donc, un bébé et en même temps un vieux frère aîné du père. Radiatou, on s'adresse à elle en lui disant vieille femme et on s'adresse à elle en lui disant bébé Radiatou. Donc, on a ces deux pôles qui sont mobilisés ici. On peut passer à la diaste suivante. Donc, vous avez bien vu la mobilisation, ces deux registres identificatoires différents. Parallèlement, l'enfant qui porte le nom d'un parent, un homonyme donc, renvoie celui-ci à des positions généalogiques et à des statuts différents selon la place qu'occupe son homonyme dans la généalogie par rapport à son interlocuteur et selon les liens qu'il a lui-même avec son interlocuteur. Vous voyez donc que ça se complique. L'analyse des interactions quotidiennes que l'enfant peut d'ailleurs refuser, l'enfant n'est jamais obligé d'entrer dans une interaction de petit enfant. Donc, l'analyse de ces interactions quotidiennes, des termes, des attitudes qui sont employées montrent que l'enfant est inscrit simultanément dans des registres identificatoires multiples qui articulent les générations des ancêtres les plus lointains aux apparentés morts ou vivants les plus proches. L'enfant est donc lui-même et plusieurs autres. Mais comprendre comment on devient un enfant requiert également de se demander d'où viennent les enfants. On peut passer à la dièse suivante. Merci. Dans le cas des beignes de Côte d'Ivoire étudiées par Alma Gottlieb, les enfants viennent du Vrumb qui est un espace où ils vivent leur vie de famille avec leur famille de ce monde invisible d'où ils viennent. dont ils parlent la langue qu'ils vont devoir oublier pour se familiariser avec le monde des humains. Alors il faut se demander également si on veut répondre à notre question comment devient-on un enfant, quelle part les enfants prennent à leur devenir ou quelle est leur agentivité. Alors si dans le cadre d'une théorie diffuse de la réincarnation comme l'appelle Jacqueline Rabin il est souvent avéré que l'enfant décide de venir au monde des hommes son agentivité s'exerce aussi quand il décide d'en repartir on va dire de mourir. Alors il y a une figure emblématique de cet état de fait c'est l'enfant Nidkoubon étudié aussi par Rabin qui détient reconnaissance puissance pourquoi ? Parce qu'en fait il est soit possédé par un esprit il est lui-même un esprit ou il est un ancêtre réincarné ou encore un enfant qui revient après plusieurs morts successives subis par sa mère. On peut passer à la suivante mais la gentilité des enfants peut s'exercer également à d'autres niveaux pour les matcés en Amazonie péruvienne les enfants ne sont pas considérés comme des êtres fragiles à protéger mais comme dotés des capacités leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur foyer ils contribuent ainsi au développement de leur communauté le jeu Mamenech en matcés est synonyme de rire et peu différencié du travail il est central dans l'exercice des compétences que les enfants exercent et qui sont valorisés socialement ou bien d'autres activités sans nécessaire supervision des adultes comme les autres par ailleurs et qui n'ont pas nécessairement de finalité on peut passer à la suivante Morelli montre très bien comment les enfants dans une situation de grand bouleversement sont de véritables acteurs du changement social s'ils sont partie prenante d'une société de chasseurs-cueilleurs forestières basées sur une cosmologie et une cosmogonie bien spécifiques ancrées dans la forêt ils n'en reproduisent pas pour autant les rapports à l'identique le type de socialisation que les enfants dans lesquels les enfants s'inscrivent ne les situe pas dans la seule reproduction des rapports sociaux mais bien dans la production de nouveaux rapports sociaux au centre desquels ne se trouve plus la forêt mais la rivière en raison des migrations qui ont été menées de la sédentarisation et des migrations qui ont été menées par ces communautés et donc ils entrent en contact avec la rivière et les non-Indiens la rivière prend une place de plus en plus importante ainsi que la rencontre les contacts notamment économiques avec ces communautés non-Indiennes et plus urbanisées on peut passer à la dièse suivante les enfants développent donc des compétences des connaissances que les adultes n'ont pas et qui sont centrales dans leur vision de l'avenir on peut passer à la dièse suivante alors partant du principe que j'ai essayé de démontrer à travers quelques exemples selon lesquels l'enfant est un enfant celui qui est considéré comme tel tout enfant est un être relationnel et l'enfant est doté d'agentivité comme l'est tout être humain mais il est aussi doté d'une agentivité selon les canons locaux c'est à dire selon ce que j'ai appelé les cultures locales de l'agentivité et bien partant de ce principe il est éclairant de compléter ce panorama par l'exemple de figures d'enfance et d'enfants contrastées qui brouillent précisément les frontières pour des raisons liées soit à la cosmologie soit à des moments de crise ou de changement social profond que vit une communauté on peut passer à la dièse suivante en voici un cas un premier cas alors Nignodios qui ce sont ces petites statuettes que vous voyez ici est-il juste une statuette à l'effigie de Jésus ou bien est-il un enfant au Mexique Nignodios présente en fait plusieurs facettes parmi lesquelles celles d'enfants de chair et d'os pour ceux qui le vénèrent ses gardiens ses parrains et ses marraines sont attentifs à la moindre manifestation corporelle de ses humeurs au plus petit soubresaut à ses besoins à l'instar de celles ou ceux qui signalent que sa couverture est en train de tomber ou qu'il a les joues bien roses de contentement Nignodios est objet de soin commun vrai enfant entre guillemets dirait-on dans notre propre langage qu'en est-il deuxième exemple des enfants qui commettent des actes criminels sont-ils toujours des enfants les situations de pauvreté de famine de guerre d'épidémie ou de migration forcée on peut passer à la dièse suivante merci condensent en fait des statuts ces situations limites condensent des statuts des places et des caractéristiques socialement et culturellement antagoniques les frontières de l'ambivalence sociale se déplacent les frontières entre enfants et adultes où aînés et cadets se brouillent c'est le cas de la figure de l'enfant soldat qui est archétypal l'enfant soldat sort de l'enfance pour endosser l'habit du bourreau tout en restant un enfant à ses propres yeux par moment et aux yeux de certains tels que les ONG il est donc une victime parce qu'enfant au Mozambique et en Angola on peut passer à la dièse suivante merci et donc la problématique des enfants soldats étudiée par Alcinda Onwana permet de comprendre comme elle le dit que de par leur nature même les enfants soldats se situent dans une position liminale qui défie les dichotomies établies entre civils et soldats victimes et criminels initiateurs et initiés protégés et protecteurs créateurs et destructeurs on peut passer à la dièse suivante enfin on s'est demandé avec les enfants soldats s'ils étaient toujours des enfants on peut se demander avec les embryons congelés s'ils sont déjà des enfants les avancées technoscientifiques dans le domaine médical recomposent les rapports entre nature et culture et interrogent notamment le statut des embryons qui oscillent entre une reconnaissance de leur proto-humanité ou leur reconnaissance d'être comme être relationnel se pose alors la question de ce qu'est par essence de ce qu'est par essence ou en lui-même un embryon et ce qu'il est potentiellement pour définir son statut on peut aller à la dernière alors au coeur de ces débats sur les embryons congelés intervient un discours religieux en l'occurrence sur le devenir de ceux qui n'ont pas été utilisés c'est dans les embryons congelés qui n'ont pas été utilisés sur le devoir de les sauver comme sur leur droit à naître c'est le cas des milliers d'embryons surnuméraires cryoconservés suspendus dans le temps et la froidure et que certaines personnes considèrent pour des raisons religieuses comme des enfants potentiels en danger de non-naissance sans compter que bon nombre d'entre eux ne survivent pas au processus de décongélation on en a fini avec ce panorama et ces quelques exemples qui brouillent les frontières et je terminerai par quelques mots pour ouvrir la discussion en disant que la naissance biologique vous l'aurez compris ne suffit nulle part à faire un enfant la naissance sociale de l'enfant prend des formes très très différentes de par le monde et au fil des époques mais un autre point mérite d'être également pris en compte c'est celui de la potentielle naturalisation de l'enfance qui revient sur le devant de la scène actuellement avec comme je l'ai dit tout à l'heure la question de la reconnexion à la nature la biophilie supposée des enfants et donc éviter ce cet écueil de la naturalisation est extrêmement important si l'on veut éviter de réifier les rapports entre adultes et enfants pour ce faire on peut essayer d'aborder le cycle de vie plutôt comme un continuum en tant que chercheur que comme la reproduction d'un découpage qui aurait cours dans nos propres sociétés deux points pour terminer il n'existe pas de bonne enfance universelle même si on peut le penser on peut souhaiter évidemment beaucoup de choses pour l'amélioration de la condition des enfants à travers le monde mais il n'y a pas de bonne enfance universelle enfin pour terminer et cette fois c'est le c'est le dernier mot qui sont les spécialistes de l'enfance il est intéressant de voir que lorsque j'étais il y a quelques années à un colloque en Inde un petit garçon d'une dizaine d'années s'était pris d'amitié pour moi et il était là avec ses parents chercheurs il écoutait il assistait à des à des panels etc et il s'asseyait à côté de moi et on discutait un petit peu et je lui disais alors qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu entends sur l'enfance à longueur de journée etc il m'avait dit je ne sais pas parce que je n'ai pas cette matière à l'école donc ceci résume bien finalement le manque de légitimité que les enfants ont à parler pour eux-mêmes à parler d'eux-mêmes je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Elodie Razi je vous laisse regagner tranquillement votre fauteuil et on va continuer à creuser cette matière je ne sais pas si elle est scolaire mais cette matière qu'est l'enfance avec une deuxième intervention celle d'Anne-Élijard je vous laisse la parole merci et bonjour à tous je vais juste partager mon écran le thème de notre rencontre aujourd'hui est donc l'enfance mais pourquoi parler d'Anderson et de ses contes est-ce que c'est parce qu'il écrivait pour les enfants parce qu'il est resté lui-même un grand enfant toute sa vie parce qu'il savait comment parler aux enfants parce qu'il n'arrêtait pas de revenir sur sa propre enfance dans son oeuvre tout cela est vrai mais la question n'est pas si simple je vais commencer par une réflexion sur ce genre littéraire et son public puis aborderai quelques points importants de l'oeuvre d'Anderson notamment l'aspect autobiographique tout d'abord Anderson n'était pas qu'un auteur de contes il était d'abord reconnu en tant qu'art romantique de pièces de théâtre et pour son grand roman L'improvisateur qui se déroule à Rome où Anderson séjournait dans la colonie d'artistes nordiques il n'a pas arrêté de voyager et ce qu'il a vu l'a inspiré à écrire des récits de voyages qui sont d'une grande qualité littéraire la plupart des héros des contes partent d'ailleurs aussi en voyage l'évasion étant un mot-clé de l'oeuvre il est généralement connu pour avoir écrit des contes pour enfants mais il n'écrivait pas seulement pour eux en réalité il ne faisait pas vraiment de différence entre un lecteur enfant et adulte ce qui constitue un des traits modernes de son oeuvre il écrivait des contes dits artistiques c'est-à-dire qui les inventait lui-même à la différence de plusieurs de ses contemporains qui recueillaient et publiaient les contes populaires de leur pays les contes populaires sont un genre important dans les pays nordiques il est apparu au Moyen-Âge puis se renouveler à travers les siècles jusqu'au XIXe quand il atteint son point culminant au cours du romantisme national inspiré des frères Grimm par exemple Gruntwick recueille et publie alors les contes populaires danois il y a beaucoup d'héritiers de ces traditions dans la littérature scandinave et le premier est Hans Christian dont l'oeuvre devient un modèle rarement égalé pour le conte artistique les contes populaires c'est une littérature orale les contes se répandaient changeaient de forme mais même de contenu c'était une littérature vivante évolutive et les auteurs à partir du XIXe siècle vont imiter ce genre c'est une sorte de fabrication artificielle de contes avec un résultat pas toujours réussi justement parce qu'il n'y avait pas de renouvellement publié sous forme écrite dès la création pas d'évolution crédible du personnage une morale trop marquée trop explicite Andersen est une exception grâce à sa grande imagination il a réussi à créer une oeuvre riche présentant divers niveaux de lecture et gardant l'essentiel de ce qui rendait les contes populaires si appréciés et utiles pour comprendre l'existence il faisait d'ailleurs des lectures devant public lors des dénés et fêtes tester ainsi ces histoires les modifier si nécessaire les contes populaires s'adressaient aux adultes même si les enfants pouvaient aussi écouter au 19e siècle on a commencé à publier des recueils adaptés aux enfants et les contes artistiques eux s'adressaient généralement aux enfants avec un objectif pédagogique important Andersen lui a choisi d'inclure les enfants comme lecteurs de ces contes pensant qu'eux aussi étaient capables de les apprécier mais il refusait de s'enfermer dans ce nouveau genre de contes pour enfants il n'aimait pas du tout être considéré comme un auteur pour enfants ça ne correspondait pas à la réalité et aussi sans doute parce que cela le réduisait en tant qu'auteur il n'a pas arrêté de défendre de définir le conte comme un genre complexe et exigeant le genre du conte est le royaume le plus vaste de la poésie englobe la littérature populaire et la littérature en tant qu'art pour moi il représente toute la poésie et celui qui la maîtrise doit pouvoir y introduire le tragique le comique la naïveté l'ironie et l'humour il a pour cela à son service la corde lyrique la langue de la narration qui s'adresse aux enfants de même que celle de l'écrivain qui décrit la nature la langue qui s'adresse aux enfants doit être compréhensible pour eux bien sûr mais plus important encore c'est l'emploi d'un narrateur qui est très présent et qui accompagne le lecteur et s'adresse régulièrement à lui avec des commentaires et des exclamations on observe un grand respect de la part de l'auteur pour l'enfant en tant que lecteur l'adaptation ne signifie pas pour lui une simplification au contraire l'oeuvre doit devenir plus complexe pour pouvoir parler aux différents lecteurs quel que soit leur âge avec une telle littérature crossover qui traverse les frontières le lecteur enfant n'a certes pas les mêmes capacités de compréhension qu'un lecteur plus expérimenté mais en revanche il peut être plus sensible et spontané et voir d'autres aspects dans le texte Anderson est exigeant envers son jeune lecteur compte sur lui pour interpréter et imaginer la suite quand la fin est ouverte ou ambiguë et c'est encore une particularité de la littérature de jeunesse qu'on y a d'aujourd'hui y a-t-il vraiment une frontière s'y mettre entre l'enfance et la vie adulte entre la littérature enfantine et générale le cœur et l'âme d'enfant peuvent et doivent selon Anderson rester en nous ces contes nous permettent de revivre sans cesse notre propre enfance le passage de l'enfance à l'âge adulte peut être difficile l'évolution est nécessaire et souhaitée mais fait aussi peur phénomène qui dans les contes populaires scandinaves souvent est représenté par un troll maléfique qu'il faut vaincre pour se montrer digne d'époser la fille et devenir adulte devenir un individu les contes d'Andersen montrent des obstacles semblables et les héros les épreuves que l'héros doit surmonter sont là pour qu'il puisse se montrer capable de changer l'évolution ne cesse pas bien sûr une fois adulte la vie d'Andersen contenait également de tels obstacles qu'il a su surmonter il avait tout contre lui un départ dans la vie difficile un physique ingrat il était grand maigre maladroit avec un nez immense un coeur sensible et susceptible une personnalité étrange mais cela ne l'a pas empêché de faire ce qu'il voulait de réussir il montre que notre enfance ne nous définit pas en tant qu'êtres humains cela ne fait rien qu'on soit né dans une basse cour s'il est sorti de neuf décimes issu d'un milieu très pauvre au Danemark il a perdu son père à l'âge de 10 ans petit il était fragile timide bon à rien selon sa mère alcoolique et le souffre-douleur de ses camarades pour échapper à cette réalité très dure le garçon avait une grande imagination puis à 14 ans début de l'âge adulte à l'époque il a quitté sa ville de campagne pour aller à Copenhague dans le but de devenir célèbre mais célèbre célèbre pourquoi ? il mendiait dans les rues tout en tentant la danse le chant sans succès avant de commencer son ascension sociale grâce à l'aide de bienfaiteurs de nature gentille et naïve il trouvait facilement des gens pour le soutenir dont un certain monsieur Collins qui l'a pris sous ses ailes le jeune homme était pour lui une sorte d'expérience sociale il a inscrit au lycée pour qu'il apprenne à écrire correctement etc mais Anderson n'a jamais été accepté comme membre de la famille Collins à sa grande déception Anderson a également écrit des autobiographies notamment le conte de ma vie il a besoin de parler de lui-même de raconter sa vie en mêlant l'imaginaire et la réalité avec ses journaux intimes et son énorme correspondance ses autobiographies nous permettent de le connaître en détail en tout cas ce qu'il voulait qu'on voit j'ai dit au début qu'un dessin n'est resté un grand enfant toute sa vie mais que cela signifie-t-il il a su rester émerveillé par ce qu'il voyait et entendait il a écrit dans une lettre qu'il était comme l'eau tout le touchait tout se reflétait en lui un don formidable pour écrire des histoires mais sans doute dur à vivre cette empathie le permettait de se mettre à la place de ses personnages à devenir pendant l'écriture le soldat du briquet la princesse au petit poids etc que ce soit des personnages masculins ou féminins jeunes ou vieux des êtres humains ou des objets il a gardé toute sa vie une naïveté qui semble enfantine innocente et en même temps un esprit de rébellion de refus de suivre les normes sociales et les règles esthétiques un peu comme un adolescent qui boude ou prend le rôle de victime quand il n'a pas ce qu'il veut et il est resté centré sur lui-même comme le sont souvent les enfants avant d'apprendre les codes sociaux pour bien vivre en communauté Anderson était comme obsédé par lui-même fier et orgueilleux prédestiné à devenir grand aucune réalité ne pouvait enlever cette certitude sa vie était comme un conte écrit par quelqu'un d'autre et comme tout conte fait ça devait bien se terminer par l'obtention de la princesse et la moitié du royaume ce qui dans son cas voulait dire la gloire et la reconnaissance dans les milieux bourgeois et intellectuels les premiers recueils portent le titre « Comptes racontés aux enfants » le titre indiquant que même les enfants pouvaient les lire et le succès auprès du public fut immédiat les critiques étaient plus sceptiques les styles étaient trop simples la langue trop orale pour être considérée comme la littérature et le contenu pas assez moralisateur pour un public enfant ces textes sont en effet écrits pour être lus à haute voix les contes sont censés être racontés c'est une œuvre qui a une force à la fois épique dramatique et lyrique et c'est dans le style plutôt que dans le contenu qu'un dessin est novateur il est direct immédiat ce qui est aussi une particularité du style scandinave un style rapide et en apparence simple et spontané mais en réalité réfléchi et soigneusement travaillé en tout il a publié plus de 150 contes mais il a rapidement changé le titre en contes et histoires pour souligner qu'il écrivait autant pour les adultes que pour les enfants l'enfant lit l'histoire passionnante drôle ou triste l'adulte découvre l'ironie l'humour la mélancolie de l'auteur peut comprendre autrement les symboles malheureusement on perd un peu de l'oralité en français et l'humour l'ironie est difficile à traduire ainsi que ses nombreux jeux de mots caractéristiques de l'œuvre d'Anderson est le mélange entre les éléments merveilleux et un réalisme de vie quotidienne c'est un autre héritage des contes populaires certains contes dénoncent la pauvreté et critiquent la société comme la petite fille aux allumettes ou le personnage meurt de faim et de froid ou les habits neufs de l'empereur précis qui se moquent des bourgeois qui ne se soucient que de leurs apparences et du regard des autres cela avec une bonne dose d'auto-héros ici la vérité sort de la bouche d'un enfant l'empereur est en réalité nu quand tout le monde se sont fait duper et voit des habits merveilleux les enfants sont capables de voir ce qu'il y a derrière les apparences sont plus authentiques moins abîmées par les normes et autres codes sociaux malgré les difficultés que les héros doivent surmonter les comptes dans le sein se terminent généralement bien en tout cas avec le regard de son époque aujourd'hui on peut parfois avoir du mal à comprendre la petite fille qui meurt de froid seule dans la rue retrouve sa grand-mère décédée et monte au paradis la petite sirene en tant qu'être surnaturel souffre selon les idées romantiques de ne pas avoir une âme d'être exclue du paradis elle ne finit pas avec le prince mais avec un cadeau plus précieux encore la possibilité d'acquérir une âme humaine un autre aspect de l'oeuvre est le conflit entre le désir et le devoir thème récurrent dans la littérature des pays scandinaves protestants dans les souliers rouges une orpheline est accueillie par une vieille dame et reçoit de sa part des chaussures de danse rouges elle ne voit pas qu'elles sont rouges en réalité et ces chaussures symbolisent l'envie la fille en les portant se montre différente orgueilleuse ce que la valeur luthérienne de modestie et de discrétion interdit elle payera cher cette faute elle devient obsédée par elle oublie ses devoirs pour aller danser n'est plus en contrôle d'elle-même ce qui est illustré comme un pacte avec le diable sous la forme d'un vieux soldat qui touche ses pieds elle ne peut plus enlever les chaussures qui l'emportent elle doit continuer éternellement à danser jour et nuit jamais elle ne peut s'arrêter elle demande finalement au bourreau de couper ses pieds invalide elle trouve refuge chez le pasteur où elle retrouve la foi et un bonheur si grand que son cœur se brise et son âme monte au ciel la quête du bonheur et de l'ascension sociale ou morale présente dans la plupart des comptes en dessin est également un héritage des comptes populaires mais constitue aussi l'un des aspects autobiographiques de l'œuvre Anderson souffrait de la solitude sans cesse à la recherche d'amour et des preuves d'appréciation personne ne l'acceptait vraiment tel qu'il était pas même lui il n'a jamais eu une famille à lui ses déceptions amoureuses se retrouvent dans l'œuvre dans le vaillant soldat de plomb le personnage principal est amoureux de la danseuse ballerine en papier mais leur union est impossible le soldat est différent il n'a qu'une seule genre ce qui renvoie au physique ingrat de l'auteur et ses difficultés à entrer en relation avec une femme le soldat tient pourtant à être comme il faut le dos toujours droit après avoir traversé trois épreuves et subi le caractère imprévisible de l'existence sous la forme d'un troll qui provoque le début de son chemin initiatique sa récompense à la fin du voyage tumultueux et d'être jeté dans le poil avec la danseuse unie dans la mort il éprouva alors une chaleur horrible mais il ne savait pas si c'était dû au feu lui-même ou à l'amour la petite sirène est de la même façon attirée parce qu'elle ne peut pas avoir l'amour du prince qu'elle a sauvé lors d'un ouvrage elle désire surtout une âme pour vivre éternellement et pour l'obtenir un humain doit l'aimer plus que tout elle sacrifie tout pour pouvoir s'approcher du prince sa grâce sa voix sa famille le prince l'accueille et s'occupe d'elle mais ne l'aimera pas plus que tout et il épousera la fille qu'il croit être la personne qui l'a sauvée pour redevenir sirène elle doit tuer le prince ce qu'elle est incapable de faire elle se transforme alors en écume comme les sirènes le font à la fin de leur vie mais grâce à sa bonté elle devient un esprit de l'air qui pendant 300 ans doit faire de bonnes actions pour ensuite récupérer une âme chaque fois qu'elle rencontre un enfant sage cette période est réduite d'un an et chaque fois qu'elle voit un enfant pas sage elle a une année de plus de façon subtile d'encourager les enfants à bien se comporter pour la petite sirène et pas parce qu'on leur oblige si Anderson semble avoir une mauvaise estime de lui c'est ce même sentiment qui le pousse à se mettre en avant à imposer sa personne à se vanter de son succès allant ainsi contre une des normes fondamentales des pays scandinaves il adorait se faire portraiter et sculpter montrer ses lettres de recommandation à droite et à gauche chercher sans cesse des compléments montrer une incapacité infantile à cacher son plaisir d'être célèbre dans le conte considéré comme le plus autobiographique le vilain petit canard on retrouve sa propre évolution le canard se fait maltraiter car il est laid aux yeux des autres sans valeur or il est en réalité un signe ce qui explique sa différence par rapport aux autres animaux dans la basse-cour Anderson savait qu'il était destiné à être ailleurs que dans son milieu d'origine qu'il était en réalité un signe parmi les canards seul et malheureux rejeté jusqu'à ce qu'il puisse se montrer sous son apparence véritable le signe du conte finit par vouloir mourir avant de découvrir la vérité quand il est enfin reconnu accepté et respecté par les autres signes admiré par les gens qui le regardent il reste cependant seul plutôt admiré à distance tout comme Anderson a réussi à intégrer le milieu bourgeois sans jamais se sentir réellement à l'aise dans ce milieu admiré plutôt qu'aimer quelques mots en guise de conclusion la vie comme un conte des contes sur la vie une œuvre comme compensation pour ce que la vie n'offre pas le succès comme une revanche sur une enfance qui n'en était peut-être pas une l'écriture comme une délivrance chez Anderson le mot conte s'écrit parfois avec une majuscule c'est un personnage qui exige d'être raconté Anderson était rempli d'histoire il fallait qu'elle sorte et grâce à la force de son imagination ces contes universels et immortels ont traversé les pays et les temps pour arriver jusqu'à nous ils ont bercé mon enfance celle de mes parents et de mes grands-parents et je les ai transmis avec grand plaisir à mes propres enfants mais c'est à chacun de trouver ses comptes préférés parmi le grand nombre très différents les uns des autres merci merci beaucoup Annelia je vous propose d'enchaîner immédiatement avec Martin Ruef sur Rousseau vous pouvez y aller je pense que je cherche mon partage d'écran pardon je vais m'excuser voilà pardon j'ai un petit problème il n'y a qu'une seconde est-ce que c'est bon vous voyez on voit très bien bonjour donc je vais essayer de vous présenter de la manière la plus efficace possible ce livre 1 et ce livre 2 de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau et j'utilise comme titre une formule de Rousseau qui est aimer l'enfance et je crois que cette formule vous allez voir elle n'est pas en résonance avec ce qu'ont pu dire avant moi les collègues Élodie et Anne-Lie en tout cas je l'espère l'Émile donc si on on veut bien prendre la citation vous l'avez tous les yeux la voici j'apprends là elle est dans le livre 2 que faut-il donc penser de cette éducation barbare qui sacrifie le présent à un avenir incertain qui charge un enfant de chêne de toute espèce et commence par le rendre misérable pour lui préparer au loin je ne sais quel prétendu bonheur dont il est à croire qu'il ne jouira jamais quand je supposerai cette éducation raisonnable dans son objet comment voir sans indignation de pauvres infortunés soumises à un joint insupportable et condamnés à des travaux continuels comme des galériens sans être assurés que tant de soins leur seront jamais utiles l'âge de la gaieté se passe au milieu des pleurs des châtiments des menaces de l'esclavage on tourmente le malheureux pour son bien et l'on ne voit pas la mort qu'on appelle et qui va le saisir au milieu de ce triste appareil qui sait combien d'enfants périssent victimes de l'extravagante sagesse d'un père ou d'un maître heureux d'échapper à sa cruauté le sable avantage qu'il tire des mots qu'il leur a fait souffrir et de mourir sans regretter la vie dont ils n'ont connu que les tourments hommes soyez humains c'est votre premier devoir soyez-le pour tous les états pour tous les âges pour tout ce qui n'est pas étranger à l'homme quelle sagesse y a-t-il pour vous hors de l'humanité mais l'enfance favorise ses jeux ses plaisirs son aimable destin qui de vous n'a pas regretté quelquefois cet âge où le rire est toujours sur les lèvres et où l'âme est toujours en paix pourquoi voulez-vous ôter à ces petits innocents la jouissance d'un temps si court qui leur échappe et d'un bien si précieux dont ils ne sauraient abuser pardon je me permets de vous interrompre est-ce que vous pouvez passer en plein écran ouais bien sûr pardon pardon on m'avait dit de le faire évidemment j'ai oublié il n'y a pas de problème ah ouais parce que là vous avez toute la alors il faut faire la lecture c'est bien comme ça c'est comme ça je crois que c'est bon c'est bien c'est parfait ok donc vous avez sous les yeux la citation et de cette citation je voudrais tirer si vous voulez bien trois leçons la première leçon c'est que l'Émile est l'expression d'un amour de l'enfance d'un amour de l'enfance non pas comme le temps préparatoire à l'âge adulte mais de l'amour de l'enfance comme une phase de l'existence humaine qui doit être accomplie en tant que telle non pas un en-soi dont l'âge adulte serait le pour-soi mais un en-soi qui est son propre pour-soi si je me réfère à la belle conférence d'Élodie je dirais que cette première leçon elle vise à considérer l'enfant comme tel à le viser comme un enfant doté d'agentivité et on le verra plus tard à le viser comme un être relationnel mais l'essentiel c'est qu'il faut aimer l'enfance comme tel la deuxième leçon c'est que comme vous le voyez l'enfance est considérée comme un espace de liberté et cet espace de liberté il ne saurait être soumis à un horizon qui ne lui appartient pas former un enfant ou l'élever selon Rousseau ce n'est pas le dresser dans le but qu'un jour il soit libre c'est lui permettre dans l'ampleur des possibles d'être tout le temps libre à tous les moments du développement de sa puissance il n'y a pas pour Rousseau ni dans la pédagogie ni dans la politique pardon quelque idée que ce soit d'un moment sacrifié de la liberté on ne sacrifie pas la liberté sacrifier la liberté une seconde c'est la faire périr pour toujours d'accord donc il n'y a pas de temps de latence on ne dit pas à l'enfant attends tu vas souffrir maintenant pour être libre demain la liberté c'est tout le temps tout de suite dans la mesure de ses possibles et la troisième leçon que vous devez tirer absolument de cette citation c'est que cette liberté et ce déploiement de la puissance le fait de considérer l'enfant comme doté d'agentivité aux critères de sa propre puissance cette thèse elle est soumise à une conviction de la fragilité de l'enfance un lecteur heideggerien de Rousseau pourrait dire à sa finitude c'est précisément parce que l'enfant est fragile Rousseau dit souvent frêle c'est précisément parce que il est promis à une mort précoce et à l'époque de Rousseau la mortalité infantile était évidemment très élevée c'est précisément donc parce qu'il est fragile qu'il fut lui donné à chaque instant la possibilité maximum de sa liberté amour de l'enfance déploiement de sa puissance et reconnaissance de sa fragilité ou de sa finitude alors pour exposer cet amour de l'enfance dans les milles et arriver aux deux livres qui vous occupent je voudrais répondre à plusieurs questions de manière je vous prie de m'excuser très rapide très simplificatrice mais dans l'espoir d'être utile à vos destins et à vos je dirais à vos exigences proprement pédagogiques alors la première question elle est toute simple c'est qui est l'auteur de l'émide ? l'auteur de l'émide c'est Rousseau Jean-Jacques Rousseau qui est né en 1712 et qui est mort en 1778 c'est un pigraphe de génie vous savez sans doute qu'il a à la fois révolutionné la philosophie politique du XVIIIe siècle l'art romanesque mais aussi qu'il a fondé et c'est pour cela qu'il vous occupe évidemment il a fondé ce qu'on peut appeler la pédagogie philosophique c'est-à-dire la reconnaissance de l'enfance comme un objet théorique on peut distinguer trois phases de l'œuvre de Rousseau je le dis pour que vous puissiez situer les mille la première phase il a c'est les années 1750 Rousseau devient un homme célèbre il était déjà connu par certains milieux pour ses travaux sur la musique mais il devient un homme célèbre dans les années 50 avec la publication de deux discours le discours sur les sciences et les arts qui prend le contre-pied du libéralisme politique et économique de sa génération et qui condamne la proportionnalité entre le progrès des sciences et des arts et le bonheur des peuples on peut dire que Rousseau était déjà un penseur de la décroissance c'est pas parce que les sciences et les arts nous donnent plus de possibilités qu'ils nous rendent plus heureux en 1755 il transforme l'essai si vous me pardonnez l'expression avec le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes et puis vous avez ce qu'on appelle les années 1000 c'est-à-dire les années 60 les années de la maturité dans lesquelles coup sur coup Rousseau publie un immense roman le roman le plus lu de langue française du 18ème siècle Julie ou la nouvelle Héloïse Émile ou de l'éducation votre texte qui est de 62 et puis du contrat social qui est aussi de 62 j'attire votre attention chers amis sur le fait que l'Émile et le contrat social sont des textes qui vont être interdits ils vont être interdits en juin 62 à Paris par la Sorbonne et ils vont être interdits tout de suite après à Genève au point même que Rousseau sera décrété de prise de corps c'est-à-dire qu'il est menacé d'être emprisonné s'il est pris sur la voie publique alors évidemment le fait que l'Émile soit condamné ça vous laisse entendre que c'est pas simplement un livre sur l'enfance d'accord on peut pas réduire l'Émile à un livre sur l'enfance même si comme je l'ai dit c'est un livre qui est dicté à mon enfance la troisième phase vous la connaissez bien c'est la phase des écrits qu'on appelle autobiographiques formés par le triptyque des confessions qui sont écrites entre 65 et 70 de Rousseau juge de Jean-Jacques et des rêveries du promeneur solitaire donc vous ce qui vous intéresse c'est le cœur de l'œuvre et dans le cœur de l'œuvre le cœur du cœur si j'ose dire celui dont Rousseau disait tout le temps que c'était son meilleur livre l'Émile je dis ça parce qu'on pourrait travailler aussi différemment et se poser ensemble une question très simple qui est la présence de l'enfance dans toute l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau pas simplement dans l'Émile mais aussi dans les écrits autobiographiques et aussi dans le roman de Julie ou la Nouvelle-Olise puisque dans la lettre 5-3 dans la cinquième partie troisième lettre Julie expose ses idées sur l'enfance et puis vous pourriez me dire et je suis sûr que ça ne va pas manquer tout à l'heure que Rousseau est bien l'écrivain le moins bien placé pour parler de l'enfance puisque comme vous le savez il a dû abandonner ses cinq enfants il a eu cinq enfants de Thérèse dans les années 50 et il les a abandonnés tous les cinq peut-être que vous voudrez tout à l'heure qu'on parle de ça et vous me direz mais monsieur comment ça se fait qu'un homme a déclaré une question pour l'enfance et aussi celui qui les a abandonnés alors j'avance et je traite mon deuxième point qu'est-ce que l'Émile ? ensuite je vous poserai la question qui est Émile ? et puis je présenterai les livres 1 et les livres 2 alors qu'est-ce que l'Émile ? je crois qu'on peut répondre à cette question difficile avec trois réponses la première réponse c'est de dire que l'Émile c'est tout simplement une des deux solutions qui est proposée par Rousseau au problème posé dans les discours pardon j'ai écrit les dialogues mais c'est les discours le problème qui était posé dans les discours de Rousseau à la fois dans le discours sur les sciences et les arts et dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes et le suivant c'est comment se fait-il que l'homme n'est bon alors bon chez Rousseau ça ne veut pas dire moral ça veut dire au contraire indifférent à la morale c'est-à-dire que l'homme pour Rousseau l'homme de l'état de nature il n'est porté ni vers le bien ni vers le mal il est porté à la conservation de soi il persévère dans son être pour utiliser un lexique spinosiste alors comment se fait-il que cet homme qui est porté naturellement à se conserver de manière indifférente au bien et au mal comment se fait-il qu'il construise qu'il institue des sociétés du malheur puisque les sociétés dans lesquelles Rousseau vit sont des sociétés dans lesquelles il constate un malheur collectif donc la question c'est comment se fait-il qu'un homme qui naît un homme et une femme qui naissent indifférents au bien instituent des sociétés du malheur vous allez me dire il y a une vieille réponse c'est la réponse du péché originel et la réponse du péché originel elle consiste à dire tout simplement que l'homme était peut-être bon avant la chute mais que la chute l'a transformé en pécheur et que le pécheur comme une tâche de naissance le péché originel comme une tâche de naissance se transmet de génération en génération alors Rousseau comme la plupart des philosophes de son siècle ne croit pas au péché originel c'est pas d'ailleurs que Rousseau ne soit pas quelqu'un de croyant au contraire il avait cette réputation parmi les philosophes de son siècle mais il considère il le dit dans la lettre à Christophe de Beaumont que le péché originel c'est une réponse qui est encore plus compliquée que la question à laquelle elle est censée répondre parce qu'il faudrait comprendre comment le péché qu'ont commis il y a plus de 2000 ans pour nous Adam et Ève s'est répercuté comme ça d'une génération en génération donc la réponse de Rousseau c'est que le péché originel n'explique rien non ce qui rend l'homme méchant ce qui cause son malheur c'est son devenir social ce sont nos sociétés et c'est pas pour rien que Rousseau est un des fondateurs de l'anthropologie et que Lévi-Strauss en 62 a dit qu'il était le fondateur des sciences de l'homme c'est tout simplement parce que son anthropologie est une anthropologie politique et sociale nous sommes ce que nos sociétés nous font être et il y a de fortes chances que si nous étions nés dans l'Allemagne nazie dans les années 30 on se serait comporté comme la plupart des gens pas parce qu'on est plus mauvais que ce que nous sommes aujourd'hui mais tout simplement parce que nous sommes ce que nos sociétés nous font être alors il y a deux réponses dit Rousseau à ce problème ou bien on réforme la société et ça c'est le contrat social c'est-à-dire le contrat social c'est l'institution sociale qui devrait permettre d'empêcher le devenir méchant des individus ou bien on construit un individu de telle sorte qu'il résiste au tourant de la société et c'est Émile Émile pour citer une formule que vous trouvez dans le livre 5 Émile elle est déjà préfigurée dans le livre 1 Émile il est formé selon la nature mais il est élevé pour la société si on arrive à construire un petit garçon et ensuite une petite fille au livre 5 assez résistant au délire de l'amour propre et bien on construira des individus qui seront capables de réformer la société c'est pourquoi et c'est la deuxième réponse on peut dire tout simplement que l'Émile c'est un traité d'éducation un traité d'éducation justement qui est destiné à construire un individu conformément aux exigences de l'anthropologie sociale et cette construction elle va suivre à la fois le cadre d'un traité d'éducation c'est-à-dire on se donne un personnage Émile on se donne un précepteur mentor et on suit le petit enfant de sa naissance jusqu'au moment c'est la dernière page de l'Émile au livre 5 où il devient père à son tour et donc où mentor s'efface devant Émile devenu père et puis la troisième réponse et c'est comme ça que l'on lut attention les contemporains de Rousseau c'est que l'Émile c'est pas simplement une réponse aux problèmes posés dans les discours c'est pas simplement un traité d'éducation c'est un roman métaphysique c'est-à-dire c'est Rousseau nous dit le roman de la nature humaine c'est-à-dire l'exposé rousseauiste de ça c'est une formule que vous trouvez dans la lettre à Christophe de Beaumont qui est un des textes qui complète l'Émile l'exposé de sa théorie de l'homme parce que Rousseau même si le terme est disponible depuis le XVIIe siècle le XVIe siècle ne parle pas d'anthropologie il parle de théorie de l'homme il dit ce que je fais moi c'est une théorie de l'homme c'est ainsi par exemple Emmanuel Kant est un grand admirateur de l'Émile il a même fait cours à Königsberg sur l'Émile plusieurs années de suite il considérait que c'était un grand livre de philosophie en réponse au problème posé dans les discours traité d'éducation roman métaphysique ce roman métaphysique il est donc destiné à créer comme je le disais la figure l'image le modèle dit parfois Rousseau d'un homme qui soit tel que quels que soient les contextes sociaux et politiques dans lesquels il se trouve il sera au maximum de sa liberté Émile si vous voulez c'est un athlète de la liberté alors comme vous voyez une des questions que vont poser les rousseauistes elle est tout à fait dévisante c'est celle de la compatibilité de l'Émile et du contrat social est-ce que pour Rousseau ce qui est fondamental c'est de créer le système social dans lequel tous les individus seront libres contrat social ou est-ce que c'est de créer un individu qui sera libre quel que soit le système social dans lequel il se trouvera parce que Émile et c'est l'objet du livre 4 et du livre 5 Émile il doit pouvoir évoluer dans un état tyrannique en étant libre dans une république en étant libre en tant qu'apolide en étant libre etc. et qu'est-ce qui fait qu'Émile sera libre c'est le dernier point de cette deuxième partie et bien c'est ce que dit Rousseau au début du livre 1 dans une formule dont la profondeur est abyssale pour être quelque chose pour être soi-même et toujours un vous l'avez là je ne sais pas si j'ai oui pour être soi-même et toujours un il faut agir comme on parle il faut toujours être décidé sur le parti qu'on doit prendre le prendre hautement et le suivre toujours alors cette formule elle nécessiterait des pages et des pages d'explicitation mais je la suspends à un critère parce que ce critère il va être très important dans tous les milles et notamment dans vos lits ce qui fait pour Rousseau qu'un individu n'est pas simplement quelque chose c'est-à-dire pas rien ce qui fait qu'il est cet individu c'est-à-dire soi-même et pas une collection de personnages qu'il jouerait en fonction des cercles sociaux dans lesquels il évolue un peu comme le neveu de Rameau si vous voulez pour être un c'est-à-dire pour faire corps avec soi-même pour être un individu qui est toujours à sa place le critère qu'emploie Rousseau c'est le rapport entre l'action et la parole Émile il sera libre s'il fait corps avec sa parole c'est-à-dire c'est-à-dire s'il est décidé sur le parti qu'il doit prendre et qu'il arrive à le formuler le plus nettement possible à quel cage que ce soit vous allez me dire c'est bizarre parce que dans le premier livre Émile il ne parle pas ah bah oui il ne parle pas mais Rousseau est le premier vous le rappeliez tout à l'heure madame Émile Rousseau est le premier à s'intéresser à l'enfance avant que l'enfant ne parle c'est-à-dire avant qu'il ne devienne puère pour parler comme les latins or l'enfant qui ne parle pas il s'exprime et il doit faire corps avec ses moyens d'expression c'est-à-dire et c'est pas du tout une blague les pleurs les soupirs les gémissements car sans gâtifier comme le font beaucoup de nos contemporains devant le babyle de leurs enfants il est évident il est évident que le pleur les pleurs les soupirs les regards etc sont des types d'expression et Rousseau s'y intéresse deuxième question et troisième partie qui est Émile parce que Émile c'est pas l'Émile l'Émile c'est le traité d'éducation c'est la réponse aux questions posées dans les deux discours l'Émile c'est le roman pédagogique mais qui est Émile ? Alors ce que vous devez savoir c'est que Émile ce personnage ce personnage est apparu relativement tard dans la rédaction du traité d'éducation au début Rousseau n'avait pas exactement calé le fait qu'il allait incarner l'élève qu'il se donne je me donne un élève dit-il dans une figure qui est nommée qui a un nom propre d'accord et l'idée de Rousseau c'est que si je fais un traité d'éducation en l'incarnant dans un petit garçon qui est Émile et si je lui donne au quatrième livre et au cinquième livre une compagne qui est Sophie je permets aux lectrices et aux lecteurs de mieux le suivre donc Émile c'est d'abord c'est d'abord un artifice littéraire un artifice littéraire qui permet attention ce point est décisif qui permet de régler le rapport entre théorie et pratique j'insiste sur ce point on a souvent qualifié Rousseau de penseur utopique on a souvent dit votre contrat social c'est comme la république de Platon c'est une chimère c'est une construction cérébrale c'est un rêve de tête si vous voulez or Rousseau est sans doute un des philosophes les plus concrets de notre tradition ce qui l'intéresse dans tous ses écrits c'est de régler le rapport entre théorie et pratique quelques années plus tard un philosophe qui s'est beaucoup inspiré de Rousseau qui est Kant dans un texte tout à fait merveilleux qui s'appelle sur le lieu commun c'est vrai en théorie mais en pratique cela ne vaut rien Kant s'est beaucoup intéressé lui aussi au rapport entre théorie et pratique et il prend deux exemples il prend le chirurgien qui écrit de très beaux livres de chirurgie mais qui est incapable d'opérer et le juriste en disant il y a des juristes qui sont des juristes remarquables qui font des grandes théories et puis quand il s'agit de juger un voleur de mobilette ou d'iPhone ils ne sont pas bons et Kant dit on considère souvent que ces gens-là manquent d'esprit pratique et il se reprend et il dit non non c'est l'inverse c'est qu'il n'y a pas assez de théorie dans leur théorie et il explique que ce qui manque quand on fait une réflexion sur le rapport entre théorie et pratique ce sont les médiations c'est-à-dire alors il va parler de règles il va parler de chêmes d'adaptation qui permettent à la fois de remonter des règles pardon de la pratique à la théorie et de descendre de la théorie à la pratique l'Émile c'est précisément le terrain d'expérimentation qui permet de conjointe théorie et pratique c'est pourquoi il est à la fois un personnage personnage de roman un exemple un exemple de la théorie et un modèle un modèle de la pratique Émile est donc à la fois personnage exemple et modèle évidemment répondre à ça de manière plus précise tout à l'heure comment comprendre maintenant la division des livres 1 et des livres 2 de l'Émile alors il y a un texte chers amis qui le dit de manière magnifique et ce texte vous le trouvez au livre 4 donc je vous le dis maintenant parce que ensuite c'est à partir de là que je vais présenter livre 1 et livre 2 arrivé au livre 4 Rousseau écrit la phrase suivante l'étude convenable à l'homme celle de ses rapports quand il se connaît par son être physique il doit s'étudier par ses rapports avec les choses c'est l'emploi de son enfance quand il commence à sentir son être moral il doit s'étudier par ses rapports avec les hommes c'est l'emploi de sa vie entière à commencer au point où nous sommes parvenus je répète étudier et c'est pour ça que j'étais bien content d'entendre Elodie tout à l'heure parler d'être relationnel l'Émile ne peut s'étudier que comme un être relationnel dans ses rapports mais dans ses rapports qui sont de deux types un enfant il a d'abord un rapport avec les choses un rapport aux choses aux objets aux objets aux arbres aux autres aux autres individus qu'il croise et qu'il traite la plupart du temps comme des choses d'accord c'est pour ça parfois quand il tape il fait mal parce qu'il ne reconnait pas l'autre comme autre mais il le traite comme une chose d'accord et ce n'est qu'à partir d'un certain moment qu'il a un rapport avec les hommes mais je vous demande maintenant de bien vous souvenir de ce que j'ai dit tout à l'heure le but de l'éducation d'Émile c'est de faire en sorte que l'enfant soit au maximum de sa liberté à quel cas qu'il se trouve donc dans les deux premiers livres de l'Émile ce mesdames et messieurs qu'il vous ait donné d'étudier vous devez vous poser une question très simple qui est la suivante puisque dans le livre 1 et dans le livre 2 Émile n'a de rapport qu'avec les choses et pas avec les hommes les rapports avec les hommes entendait êtres humains puisque le livre 5 c'est le rapport avec les femmes donc avec les êtres humains donc le livre 4 et le livre 5 c'est les êtres humains la question est la suivante quel est le type de liberté qui est accordée à l'enfant dans le livre 1 et 2 dans son rapport avec les choses et quel sera le type de liberté qui lui sera accordée dans le rapport avec les hommes dans le livre 4 et 5 donc c'est ça la grande ligne de partage de l'Émile rapport avec les choses 1 2 rapport avec les hommes ou les êtres humains 4 5 et la transition c'est le livre 3 le livre 3 permet le passage du premier bloc de l'Émile si vous voulez au deuxième bloc alors on peut maintenant rentrer dans les 10 minutes qui nous restent donc je saute pas mal de ce que j'ai prévu mais c'est pas très grave dans le livre 1 en rappelant de manière très simple que chacun des livres et vous pouvez utiliser ça comme moyen de mnémotechnie car je sais que vos emplois du temps vous condamnent parfois à faire des synthèses et donc à aller vite vous pouvez vous rappeler que dans le livre 1 Rousseau avait demandé que fut utilisée une image dans laquelle on vit Tétis la mère d'Achille le plonger comme vous le voyez là dans les eaux c'est les eaux du Styx pour le rendre invincible alors je le sais bien et vous le savez bien elle le tient par le talon donc évidemment elle le fragilise et il terrira vous me souvenez par une flèche qui va lutter dans le talon mais c'est pas ça l'important l'important c'est que le livre 1 c'est un livre qui est consacré à renforcer renforcer le corps d'Émile dans une petite enfance où sa fragilité l'expose constamment à la mort et donc c'est un livre qui est consacré Rousseau utilise cette expression à durcir le corps d'Émile et il est destiné à une tendre prévoyante mère de quoi est fait le livre 1 d'abord on y expose les principes de l'éducation c'est-à-dire d'abord la typologie de l'éducation je vais vite là-dessus ensuite le but de l'éducation donc la typologie de l'éducation but de l'éducation la liberté ensuite le principe de l'éducation naturelle c'est ça qui est le principal l'endurcissement l'endurcissement Rousseau explique que les mères et les pères qui ont toujours peur que leurs enfants aient froid les condamnent à être fragiles et donc sont de mauvais parents les bons parents c'est ceux qui acceptent de durcir leurs enfants parce que si on les durcit on leur permet de résister et si on leur permet de résister et bien tout simplement on leur permet d'être au maximum de la liberté avec la fragilité de leur corps ces principes de l'éducation il y a aussi les acteurs de l'éducation naturelle dans les mille c'est-à-dire le gouverneur s'élève puis la deuxième partie la plus célèbre c'est l'exposition de ce qui est à nouveau né et Rousseau dans ce livre-là dont je vous avoue qu'il a vraiment toute mon admiration c'est un livre pour lequel j'ai plus de plus grand respect Rousseau s'intéresse à des questions qui étaient des questions jusque-là réservées aux praticiens et qu'il aborde en philosophe notamment la question du lait pourquoi est-ce qu'il faut allaiter les enfants la question de l'emmaillotage vous avez peut-être été frappé par ce passage dans lequel Rousseau lutte contre la pratique absurde qui était celle du maillot c'est-à-dire on entourait les enfants on entourait les membres inférieurs des enfants dans des espèces de bandeaux pour éviter qu'en bougeant les jambes de manière désordonnée ils se blessent et bien évidemment pour Rousseau c'est une absurdité parce que la seule liberté qu'ont les enfants à ce moment-là c'est de bouger leurs petits membres et donc il faut qu'ils les bougent cette partie ça se crève sur un portrait du nouveau-né et c'est là que Rousseau décrit de manière tout à fait extraordinaire les pleurs comme moyen d'expression les pleurs sont un langage et c'est si bien un langage dit Rousseau que les enfants savent en abuser quand les enfants sont dans une pièce et qu'ils ne veulent pas s'endormir et qu'ils pleurent pour appeler leurs parents et bien si vous cédez à ces pleurs dit Rousseau vous êtes en train de fabriquer une relation tyrannique et la relation tyrannique qu'exerce votre enfant sur vous et bien évidemment il l'exerce aussi sur lui-même parce que ce qu'il prend pour une expression de sa domination est en fait l'expression de l'entrave une entrave qu'il est en train de se créer à l'égard de son propre besoin la dernière partie de ce premier livre est consacrée à l'application des thèses que Rousseau vient développer les maximes de l'éducation la bonne nourriture l'apprentissage du langage donc sur la synthèse arriver au livre 2 le livre 2 c'est un livre dans le dessous non pas sur l'image d'Achille plongé par Thétis dans le Styx mais par Achille qui est accompagné par Théron le centre vous voyez qu'il a un buste pardon des membres inférieurs de cheval et un buste d'être humain vous voyez que le petit Achille et lui sont partis à la chasse et ont chopé un lapin c'est-à-dire que ici il ne s'agit plus d'imaginer notre petit Émile comme un garçon dont il faut protéger le corps mais attention à ce verbe comme un garçon à qui on doit apprendre à exercer son corps le livre 2 ce n'est plus le livre de la préservation c'est le livre de l'exercice exercer son corps c'est pourquoi les temps principaux de ce livre 2 sont des temps consacrés à l'exercice ce que Élodie appelait tout à l'heure la gentilité ce les conditions de la gentilité c'est-à-dire le toucher la vue l'ouïe le goût l'odorat ce sens commun je répète ce sont les parties de ce livre le toucher la vue l'ouïe l'odorat le goût l'odorat ce sens commun c'est-à-dire le sixième plan c'est la question de savoir si notre cerveau organise la synthèse de nos sens et puis à la fin de ce livre 2 très important c'est qu'on a près des 1000 1000 hommes un enfant qui arrivé à l'âge où il est est parfait c'est-à-dire qu'il est parfait en son âge dans l'ampleur des possibles qui sont à sa disposition à cet âge-là d'accord donc je conclue en disant la chose suivante c'est que dans les livres 1 trois conclusions et puis j'aurai pris tout mon temps trois conclusions l'Émile c'est un traité de la liberté le traité de la liberté consiste pour l'essentiel à créer les conditions de possibilité d'un exercice de la puissance adapté à l'âge d'accord un enfant il n'a évidemment pas les mêmes possibilités à un an à 6 et à 12 donc le rendre libre c'est créer une équation entre sa liberté et sa puissance deuxième conclusion les livres 1 et les livres 2 le livre 1 et le livre 2 de l'Émile pardonnez-moi sont des livres dans lesquels comme dit Rousseau on forge l'exercice on forge pardon l'instrument on forge l'instrument dans le premier livre qui est consacré à la préservation du corps d'Émile on s'assure de la bonne santé d'Émile c'est ce qu'on appelle l'éducation selon la nature dans le livre 2 on transforme ce corps en instrument de la liberté et donc le mot clé c'est exercice ou usage d'accord troisième et dernière conclusion vous devez réfléchir au fait que et dans le livre 1 et dans le livre 2 il s'agit toujours d'aimer l'enfance c'est-à-dire non pas de transformer l'enfant en un singe savant comme dit Rousseau non pas de transformer l'enfant en un enfant qui saturerait vous le disiez tout à l'heure madame tout c'est possible et qui suivrait des toutes sortes d'apprentissages piano après-midi volleyball le soir et puis game boy de 11h à minuit c'est pas ça aimer l'enfance c'est laisser aux enfants le temps d'être des enfants et ne pas en faire la surface de projection des angoisses des parois voilà j'ai fini merci beaucoup Martin Rueff alors je vous propose s'il y a des questions dans la salle d'enchaîner directement avec ça s'il n'y en a pas ce n'est pas très grave on peut passer un temps un peu de discussion à trois juste vous êtes sûr personne ne souhaite ok très bien alors peut-être dans un premier temps vous l'avez montré tous les trois avec vos interventions on a tendance à présenter les choses selon des termes assez binaires c'est à dire qu'on parle de l'enfance par opposition à l'âge adulte mais vous l'avez assez bien montré c'est quand même plus compliqué que ça globalement et même ces derniers temps il me semble qu'il y a d'autres catégories des âges de la vie qui apparaissent c'est à dire que dans les années 60 sont apparus les adolescents mais là ça se multiplie on parle de pré-adolescents maintenant pour parler des enfants on va dire entre 10 et 12 13 ans on parle des adolescents également c'est à dire des adultes qui ont du mal à délaisser peut-être l'enfance et à entrer dans l'âge adulte donc voilà il y a un brouillage comme ça une multiplication des âges de la vie et alors Elodie Razy vous avez donné la définition juridique on va dire de l'enfance qui est celle de l'enfance elle se définit entre 0 et 18 ans globalement les Nations Unies ont donné un cadre comme ça légal très clair et très simple mais alors peut-être dans un premier temps est-ce que vous pouvez nous dire Elodie Razy est-ce que ces catégories-là d'adolescents d'adolescents de pré-adolescents est-ce que ce sont des choses exclusivement occidentales ou est-ce que c'est des choses qu'on retrouve ailleurs et ensuite je donnerai aussi la parole à Nelly Yarl et à Martin Rueff là-dessus oui alors ce qu'il faut d'abord peut-être noter c'est que ce qu'on observe c'est une forme de raccourcissement enfin de rétrécissement de cette période qu'on appelle l'enfance et d'un allongement de la période qui suit la jeunesse l'adolescence et donc avec tous les termes ces sous ces sous catégories finalement d'enfants qui sont de plus en plus présentes et évidemment on ne peut pas faire l'économie de la comment dire de la réflexion sur la co-construction avec le marketing de toutes ces sous catégories d'enfance puisque on produit des jouets des vêtements pour des enfants qui doivent après en demander d'autres ou pour lesquels les parents doivent en acheter d'autres donc on assiste à des sortes de micro découpage de plus en plus de micro découpage durant l'enfance et un allongement de la période qu'on dirait encore appartenant encore à l'enfance sont les critères internationaux 0-18 ans mais finalement qui sont plutôt synonymes de jeunesse ou d'adolescence qui là n'ont plus grand chose à voir avec les catégories d'enfance pour votre question concernant ce qui se passe ailleurs alors d'abord dans toutes les sociétés on découpe le cycle de vie l'évolution je n'en ai pas parlé mais l'évolution de la majorité dans notre société à l'échelle historique est très intéressante évidemment et on a beaucoup de débats actuellement sur la majorité et donc ça ça montre bien qu'aucun découpage du cycle de vie n'est figé n'est définitif et donc dans d'autres sociétés il y a des découpages du cycle de vie concurrents avec des termes ou non qui désignent enfance âge adulte avec des variantes et puis une réappropriation de ces termes de ces catégories internationales globalisées qui circulent et qui sont couplées avec des découpages locaux et ça depuis bien longtemps et la colonisation est une période aussi où c'est vraiment très marqué sur cette question aussi de la construction de l'enfance via le marketing et de différents âges de l'enfance je pense que le cas d'Andersen est intéressant aussi dans le sens où les contes d'Andersen ont été revisités à de multiples reprises et puis pas seulement revisités c'est à dire qu'on a changé la fin typiquement Walt Disney avec la petite sirène ou des choses comme ça et en général on enlève la fin tragique même je me souviens d'avoir vu personnellement une adaptation aussi de la petite fille aux allumettes on enlève la mort et le côté tragique et absolument déprimant de la fin pour en faire des happy ends un peu plus vendeurs sûrement donc est-ce que dans la transmission des contes il y a aussi quelque chose comme ça qui dévoile ce micro découpage encore plus des âges de la vie je voulais juste commencer par revenir sur la question juste avant si vous permettez parce qu'en littérature de jeunesse effectivement on voit cette arrivée d'une nouvelle catégorie de lecteurs qu'on appelle jeunes adultes en fait parce qu'on remarque que les enfants deviennent peut-être ado plus tôt mais ils deviennent aussi adultes plus tard et qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes lecteurs qui sont quelque part entre les deux donc une grande littérature pour ce qu'on appelle les jeunes adultes qu'est-ce que c'est on peut on peut se poser la question peut-être entre 18 et 25 ou quelque chose par là mais on voit aussi que beaucoup d'auteurs refusent justement d'être catalogués selon un tranche d'âge des lecteurs c'est plus les éditeurs que les auteurs qui ont ce besoin-là donc c'est une question plutôt de marketing puisque de toute évidence c'est très individuel et plutôt une question d'expérience de lecture et de vie que d'âge ensuite pour Anderson effectivement il a été un peu victime de son propre succès parce qu'aujourd'hui il y a tellement de versions tellement d'adaptations de ces contes qu'on s'y perd un peu et beaucoup de gens ne connaissent peut-être pas du tout les vrais contes Anderson et pourtant ces adaptations c'est tellement dommage parce que les enfants n'ont pas de mal à lire une fin qui peut sembler difficile ou lire des textes tragiques c'est surtout les adultes les parents les éditeurs qui vont décider que les enfants ne sont pas capables de le lire mais les enfants n'ont jamais trouvé les fins d'Andersen tristes ou malheureuses et ça pour faire le lien avec la littérature de jeunesse actuelle on voit maintenant arriver en tout cas en ce qu'on est navi des auteurs qui écrivent des livres où il n'y a pas de fin heureuse où ça finit vraiment de façon très 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 sombre et en France on a encore un peu de résistance envers ça on pense encore que l'enfant a besoin d'avoir il peut lire des histoires difficiles mais à la fin il faut quand même qu'il y ait un peu de lumière voilà je n'ai pas d'opinion là-dessus mais c'est une évolution intéressante je trouve Martin Ruef peut-être on va rallumer votre micro est-ce que chez Rousseau dans les milles vous avez bien détaillé les différents livres qui vont de la toute petite enfance jusqu'à l'âge d'homme quasiment est-ce qu'il y a le prémice de ce découpage de ce surdécoupage peut-être de l'enfance oui vous dites bien c'est bien dit comme vous dites un découpage il y a un découpage narratif parce qu'en fait chaque livre les cinq livres correspondent à des âges bien différents on peut dire que le premier c'est un 6 comme disent les enfants de 0 à 1 à 6 ans ensuite c'est de 6 à 12 le deuxième le troisième de 12 à 15 et ensuite donc de 15 à 20 et disons là la question si vous voulez fondamentale de Rousseau c'est pour ça que je me relis aussi à ce que disait tout à l'heure la collègue anthropologue c'est bien sûr la question de la sexualité parce que même dans la question que vous posez sur la question de savoir quand on sort de l'enfance comment exploiter économiquement l'âge de l'enfance etc évidemment la question de la sexualité elle est première ce qui me frappe chez Rousseau par rapport si vous voulez à des propos d'aujourd'hui c'est qu'on entend souvent dans les pubs réveiller l'enfant qui est en vous on dit souvent ça il faut réveiller bon et en fait ce que dit Rousseau c'est que le problème c'est plutôt de ne pas endormir l'enfant qui est dans l'enfant et endormir un enfant c'est hyper facile il suffit de le traiter comme un adulte et en lui donnant l'illusion d'une liberté dont il n'est absolument pas capable et en le privant d'une joie dont il est capable donc avant de réveiller les enfants qui sont dans les adultes d'ailleurs il vaut mieux pas le faire il vaudrait mieux permettre aux enfants d'être des enfants et donc les laisser à l'enfance les laisser à l'enfance c'est pour ça d'ailleurs que le livre de Rousseau apparaît souvent à des éducatrices à des éducateurs modernes comme un livre qui peut être taxé de conservateurs si vous voulez parce que il ne s'agit pas de de faire faire tout et n'importe quoi à l'enfant il s'agit de lui faire faire ce qui correspond à son âge voilà et ce qui correspond à son âge c'est lié c'est exactement ce que vous dites à ce qu'on appelait d'ailleurs au 19ème siècle on disait ça et on trouve cette formule aussi chez Hegel chez Schelling c'est la psychologie c'est la psychologie des âges il y a des activités il y a des plaisirs et il y a des déplaisirs qui sont liés aux âges d'ailleurs on s'en aperçoit quand on vieillit je voudrais juste ajouter qu'il est intéressant de noter que la majorité sexuelle arrive avant la majorité la possibilité de voter donc on peut s'interroger sur ce qu'on autorise les enfants ce qu'on les autorise à faire et à partir de quel âge on les autorise à faire cela et en quoi est-ce que c'est important évidemment on le sait c'est lié au mariage à l'autorisation du mariage qui a été après relevé à 18 ans mais qui à l'époque était couplé à la majorité sexuelle mais on ne s'est pas posé la question du droit de vote en même temps voilà et alors ça me permet d'enchaîner sur la question aussi que Elodie Razy vous avez pointé un peu de l'ambivalence de l'enfance alors vous avez parlé de films d'horreur où c'est vrai que les enfants peuvent être inquiétants on ne les comprend pas alors du coup ils apparaissent comme des choses un petit peu perturbantes voire terrifiantes mais si on va chez Rousseau alors ce n'est pas dans les milles mais c'est plutôt dans les confessions il y a ce passage célèbre où il se souvient d'une fessée qu'il a particulièrement perturbée et dont il tire quand même beaucoup de plaisir d'après ce qu'il en dit et donc ces manières aussi de dire que l'enfance est un moment peut-être où on a des désirs un peu troubles etc alors on le dit comme ça et en même temps non l'enfance n'est pas le territoire de la sexualité alors comment peut-être Elodie Razy ailleurs qu'en Occident on catégorise ces choses-là si vous pouvez un peu voilà nous éclairer là-dessus et puis ensuite voilà Anne-Élie Yarl et Martin Ruef pourront rebondir alors l'accès à la sexualité en fait il peut être bien plus précoce que ce qui se passe dans nos contrées dans d'autres sociétés de manière effective avec l'exemple que j'ai pris au Mexique avec un accès à la sexualité perdisse 11 ans et à l'union reconnue socialement donc ça c'est un cas de figure qu'on retrouve dans d'autres sociétés également et puis l'autre versant c'est le versant de l'initiation à la sexualité par la parole par les mots par les contes par les proverbes par les jeux qui ont été bien étudiés par les ethno-linguistes par exemple Anne-Elia si peut-être dans la littérature jeunesse cette question-là est explorée oui parce que c'est assez paradoxal en fait dans la littérature jeunesse on a cette idée aujourd'hui qu'il ne faut pas trop parler de sexualité aux enfants et aux jeunes et c'est complètement absurde puisque la sexualité occupe quand même une classe très importante dans leur vie et surtout aujourd'hui avec l'accès si facile à tout ce qu'on veut sur internet etc donc il est extrêmement important qu'on puisse en parler aussi dans la littérature parce que ça permet justement de donner une autre image et peut-être parler de façon un peu plus un peu moins radicale et du coup un peu plus acceptable mais ça c'est ça c'est un débat dans la littérature de jeunesse de quoi est-ce qu'on a le droit de parler moi je fais un peu de traduction aussi de littérature de jeunesse et j'ai eu un des livres qui a été un peu censuré par l'éditeur auto-censuré donc parce qu'on parlait un peu trop de sexualité et pourtant c'était pas du tout hard mais là on voit une différence aussi entre les pays il y a des pays où on parle un peu plus facilement de ça aujourd'hui je peux rebondir aussi je me permets on parle de sexualité je pense à la mort et aux commentaires que je voulais faire tout à l'heure quand on parlait des choses des sujets dont on ne parle pas et je ne sais pas si vous avez vu le film Coco issu de la tradition de la fête des morts qui a lieu au Mexique et j'entendais un reportage à la télévision et un journaliste interrogeait un enfant qui lui disait oui j'ai beaucoup aimé ce film c'était bien il devait avoir à peu près 10 ans c'était vraiment bien parce qu'on parlait de la mort alors que d'habitude on n'en parle pas c'est pas quelque chose dont on parle avec les enfants il était extrêmement mûr et il avait vraiment ce regard sur c'est encore un sujet qu'on exclut finalement de nos sujets d'échange avec les enfants voilà Martin Ruef peut-être sur l'épisode de la fessée chez Rousseau oui donc vous avez bien raison de dire que c'est deux niveaux différents n'est-ce pas c'est-à-dire que dans les confessions Rousseau fait quelque chose qui selon lui il n'est pas tout à fait tort n'avait jamais été fait dans la tradition littéraire c'est de parler de ce qui fait honte c'est-à-dire que Rousseau ne parle pas dans les confessions de crimes monstrueux qu'il aurait commis on n'a vraiment pas commis beaucoup absolument pas mais il parle de ce qui fait honte pourquoi ? parce que la honte c'est un sentiment qui prouve qu'il y a une espèce de fissure en moi quelque chose qui fait que je me juge d'une certaine manière et qu'il y a des choses que j'ai du mal pas simplement à avouer aux autres mais à avouer à moi-même et c'est pour ça que la question du critère de faire un comme je disais entre ce qu'on lit et ce qu'on est est si centrale pour lui alors oui il y a cet épisode qui est l'épisode chez Mme Delors-Mercier où il est petit garçon et où tout simplement il se fait gronder à la suite du moment où il est grondé il reçoit une fessée et au cours de cette fessée il a tout simplement une érection et donc il s'aperçoit qu'il y a un trouble qui est lié à la punition alors la manière dont il raconte ça est très agréable et très jolie parce qu'il dit que comme Mme Delors-Mercier s'aperçoit que cette punition lui fait plaisir elle est obligée d'en inventer une autre parce que en fait progressivement il cherche à être puni pour pouvoir profiter de cette punition-là alors en revanche ce qu'on peut dire maintenant revenant donc si vous voulez cet épisode de la fessée il relève du registre de la confession rousseauiste au sens où je vais parler de ceux dont les autres généralement ne parlent pas parce qu'ils en ont à la suite en revanche ce qui est très très important et ça se relie là aussi à des considérations qu'ont faites les collègues c'est le rapport si vous voulez entre maturité et sexualité rousseau accorde une telle importance à la sexualité dans le devenir individu dans le devenir sujet dans la subjectivation comme dirait Foucault qu'il écrit au début du livre 4 de l'Émile nous naissons pour ainsi dire en deux fois une fois pour l'espèce et une fois pour le sexe et pourquoi c'est très important parce que pour Rousseau la sexualité c'est l'épreuve même et surtout le désir sexuel c'est l'épreuve même du rapport entre puissance et liberté parce qu'à partir du moment où je me découvre sexué et bien je suis enchaîné par ma sexualité par mon désir sexuel et la question Rousseau n'est pas du tout impuritain la question c'est plutôt comment permettre aux petits garçons et à la petite fille d'avoir une sexualité libre c'est-à-dire une sexualité dans la liberté et pas une sexualité qui soit enchaînée par des images sociales le désastre de la culture de you porn etc ça c'est le désastre parce que les enfants croient se libérer de la férule de leurs parents en accédant à des pouvoirs à des images pornographiques qui les enchaînent et les conditionnent dans leur propre sexualité donc il faut absolument régler ça dirait Rousseau et une sexualité qui soit libre c'est-à-dire une sexualité qui soit celle du plaisir partagé avec là ou le partenaire donc Rousseau est vraiment un penseur là-dessus qui est tout à fait révolutionnaire puisqu'il donne à la sexualité une place centrale dans le devenir individu mais par rapport au programme du concours de nos auditrices et de nos auditeurs ça ça concerne les livres pas très simples avec cette question peut-être on voit aussi émerger celle de l'autonomie tout simplement elle est fondamentale chez Rousseau je pense et on a tendance à dire que sortir de l'enfant c'est entrer dans l'âge de l'autonomie donc on peut alors l'autonomie ce n'est évidemment pas faire ce qu'on veut mais en tout cas c'est ce qu'imaginent les enfants alors est-ce que cette question de l'autonomie et l'audirazie elle est pertinente également ailleurs qu'en Occident parce que c'est évidemment une idée des lumières qui peut-être ailleurs n'est pas spécifiquement centrale voilà est-ce qu'elle est pertinente ailleurs ou est-ce que l'enfant quand il sort de l'âge de l'enfant c'est plutôt pour entrer dans un groupe trouver une place dans un groupe c'est vrai que tout dépend de quelle définition de l'autonomie on part pour discuter mais là je pense que j'ai montré un petit peu à travers quelques exemples qu'effectivement il y avait des conceptions locales de l'autonomie dans d'autres sociétés qui accordaient une liberté à l'enfant une liberté avec confiance pour que les enfants expérimentent apprennent entre eux avec des plus grands etc donc la question de l'autonomie je crois qu'elle se pose partout de toute façon de toute éternité maintenant une autonomie pour quoi faire effectivement il y a peut-être une dimension relationnelle plus plus marquée dans certaines sociétés dans certaines communautés où on doit aussi occuper sa place dans le groupe et remplir un certain nombre de tâches et de fonctions pour que la communauté fonctionne c'est partout vrai mais c'est peut-être davantage on appuie peut-être davantage là-dessus on appuie peut-être davantage là-dessus dans certaines sociétés avec des représentations de la personne différentes de celles qui prévalent aujourd'hui dans nos sociétés Annelia vous l'avez montré avec l'exemple d'Andersen c'est-à-dire qu'il était aussi question de s'intégrer dans certaines valeurs alors celle du protestantisme et du littérianisme est-ce qu'aujourd'hui peut-être la littérature jeunesse s'ouvre vers davantage de définition de l'autonomie et donc davantage peut-être de possibles je crois qu'il y a une confusion justement entre autonomie et liberté qu'on ressent très fortement aujourd'hui parce que l'autonomie c'est pas la liberté mais plutôt la responsabilité dans la liberté et chez Anderson effectivement c'est paradoxal parce que les contes disent une chose et sa propre vie dit une autre parce que lui il refusait justement les normes les codes sociaux ou n'était pas capable de les suivre donc il était considéré comme comme une différente noiseau rare en quelque sorte par contre dans les contes il s'agit souvent de justement comprendre les limites de la liberté et s'adapter à ce que la société nous impose pour vivre mais pas à n'importe quel prix par contre sur la notion philosophique d'autonomie peut-être Martin Rueff et particulièrement chez Rousseau oui oui alors là évidemment vous tapez fort parce que c'est central chez Rousseau c'est à dire que ce qu'on peut dire si vous voulez c'est que si on est d'accord avec la lecture de l'Émile que je proposais tout à l'heure c'est à dire que c'est une réflexion constante sur le type de liberté qu'on peut avoir au moment des rapports dans lesquels on s'inscrit Rousseau considère qu'être libre ne peut s'entendre que dans la reconnaissance des lois de nécessité et il prend un exemple tout simple et que les parents connaissent bien c'est qu'il y a un âge où les enfants considèrent qu'ils sont physiquement libres de faire tout ce qu'ils veulent c'est le moment où ils pensent qu'ils peuvent voler qu'ils peuvent sauter du balcon etc. c'est un moment hyper dangereux évidemment qui très souvent est très limité dans le temps mais il existe et on voit bien que pour Rousseau rendre le petit enfant libre la petite fille ou la petite personne libre c'est lui faire comprendre que sa liberté elle est conditionnée par des lois qu'il ne s'agit pas du tout d'enfreindre on n'est pas libre si on considère qu'être libre c'est sauter du balcon pour prouver qu'on vole là c'est simplement qu'on n'a pas compris les lois de la nécessité physique et donc on est libre à partir du moment où on s'inscrit dans des lois qui sont considérées comme des lettres si vous voulez des espèces de lois de nécessité et de la même manière on va être libre en société si on est dans le cadre de lois qui nous protègent et donc Rousseau est très opposé si vous voulez à cette thèse passe-partout sur laquelle ma liberté s'arrête ou commence celle des autres ma liberté elle commence avec celle des autres elle ne s'arrête pas avec celle des autres elle commence avec celle des autres il prend un très bon exemple et ça peut aider nos auditrices et nos éditeurs parce que ça c'est dans leur livre Robinson Crusoé sur son île il n'est pas libre cette espèce de rêve de club med là où je peux aller à la place toute la journée m'allonger sous un palmier etc ça c'est pas la liberté personne ne veut d'une liberté solitaire ce qu'on veut c'est d'une liberté avec la femme ou l'homme qu'on aime avec les gens qu'on aime etc et donc on est toutes et tous prêts à reconnaître que notre liberté elle implique une mutualité la liberté seule on s'en fout on n'en a pas envie on veut une liberté avec des gens et donc ça implique bien qu'elle ne s'arrête pas où commence elle des autres ça implique qu'elle soit définie avec les autres et d'ailleurs on voit très bien on ne va pas du tout rentrer dans ces polémiques d'ailleurs sur lesquelles on est sans doute bien démunis nous aussi on voit bien dans ces discussions sur la liberté de se vacciner ou pas ce n'est pas simplement des types de liberté individuelle qui se sont impliqués c'est le type de liberté dans la relation à la communauté qu'on veut construire et ça c'est tout à fait rousseauiste il n'y a pas de question de liberté sans le comment dirais-je son complément objectif on dirait formel qui est le type de société dans lequel on veut évoluer et Emile justement c'est un très bon opérateur pour penser ça alors il y a une question apparemment oui on a une question sur d'un auditeur sur Youtube donc c'est une question qui s'adresse à Madame Razy et il faut que je la retrouve voilà la figure de l'enfant sorcier ou de l'enfant malveillant dont vous avez parlé n'était-elle pas déjà présente avant le XXe siècle ? oui bien sûr j'ai fait des raccourcis je m'en suis excusée au départ mais effectivement il y a une continuité il n'y a pas de rupture et d'émergence de cette figure de l'enfant de l'ambivalence et de la liminalité de l'enfance et de la figure de l'enfant sorcier ou de l'enfant ou de l'enfant malveillant bien sûr oui oui et c'est universel et alors du coup une autre question qui vient d'arriver pourquoi Rousseau donc a-t-il abandonné ses enfants ? Martin Arbeff vous nous avez lancé le teaser tout à l'heure je l'attendais cette question écoutez il n'y a pas de bonne réponse à cette question on peut si vous voulez répondre à cette question à trois niveaux le premier niveau c'est le niveau interne c'est-à-dire essayer de comprendre ce que dit Rousseau de cela et il dit des choses qui ne sont pas du tout pas du tout absurdes et qui sont liées tout simplement à son statut socio-économique il faut rappeler que Rousseau c'est un des rares philosophes qui était complètement indépendant économiquement et qu'il était pauvre il était pauvre et il a été longtemps pour chasser et selon lui je ne dis pas du tout ça pour le justifier son état ne lui permettait pas d'élever les enfants vous allez me dire c'est complètement paradoxal parce qu'il y avait des gens beaucoup plus pauvres que lui et beaucoup plus comment dirais-je abandonnés de tout qui en avaient mais c'est ce qu'il dit ça c'est le niveau interne le deuxième niveau c'est le niveau externe c'est de rappeler que et ça madame Badinter l'avait bien montré l'attachement à l'enfant la valorisation de l'enfant comme un sujet auquel on s'attache et bien c'est quelque chose qui est historique aussi et à l'époque de Rousseau abandonner ses enfants les mettre sur le parvis d'une église en se disant qu'ils seraient mieux élevés par d'autres que par soi et pas du tout une rareté pas du tout du tout du tout c'est quelque chose de très répandu on faisait élever les enfants par d'autres et très souvent ces enfants ne savaient pas qui était leur part ça c'est des explications si vous voulez qui sont on va dire contextuelles internes et contextuelles externes après le troisième niveau évidemment il relève d'enquêtes dont personnellement je suis bien incapable et qui seraient des enquêtes de type psycho psychanalytique etc on rappelle que Rousseau a causé la mort de sa mère c'est comme ça en tout cas qu'il se voit puisque sa mère c'est la même chose pour Chateaubriand sa mère est morte quand il est né et donc il s'est retenu responsable de la mort de sa mère toute sa vie est-ce que ça peut l'expliquer je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est que Rousseau est vraiment un auteur paradoxal puisque c'est lui qui a contribué à la reconnaissance de l'enfance comme une zone de droit une zone de légitimité une zone à protéger et c'est celui qui a dit cela qui a abandonné ses enfants alors j'ai lu récemment un ouvrage intéressant qui disait que si Rousseau a abandonné ses enfants c'est qu'il n'était pas de lui mais que Thérèse aurait eu des amants Thérèse la femme avec qui il a eu des enfants et que donc il aurait disons abandonné des enfants qui n'étaient pas les chiens ça ne me paraît pas du tout une bonne raison on peut très bien garder les enfants de sa compagne mais voilà si vous voulez c'est une question qui est très controversée et elle doit surtout pas empêcher nos impétrants de s'intéresser à la question de l'enfance dans l'Émile Y a-t-il éventuellement Anderson qui parle si bien des enfants et s'intéresse tant aux enfants il n'a jamais eu d'enfant lui-même comme on l'a dit l'enfance c'est le territoire des paradoxes et éventuellement est-ce qu'il y a des questions suite à cette discussion dans la salle ou encore parmi les gens qui assistent sur le chat je vous propose de finir là merci beaucoup à nos trois invités Elodie Razy Martin Ruef et Annelia merci à vous qui avez assisté à cette table ronde j'espère que ça vous aura donné quelques pistes pour la suite de l'année pour vos concours merci beaucoup et bonne fin de journée merci à vous